Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Vous avez dû vous rendre compte mes amis, nous sommes en hiver, et en hiver, nos petits compagnons sauvages, qui sont nos commensaux, qui sont donc des animaux proches de l'homme, qui sont dans nos jardins, autour de nos maisons, etc. peuvent quand même se trouver dans des situations difficiles, notamment lorsqu'il y a des périodes de froid intense. Et la moindre des choses pour nous les jardiniers qui, du fait de notre humanité, avons conscience des problèmes et qui avons les moyens, non seulement de les résoudre, mais aussi de les anticiper, c'est de donner un coup de main à ces animaux. Oui, d'autant qu'ils nous donnent des coups de main. On a quand même des petites bestioles qui viennent nous filer un coup de main pour en manger d'autres. Eh bien, ces amis du jardinier, autant leur donner quelques arguments, quelques outils aussi pour passer l'hiver correctement. Alors qui sont-ils ? Les insectes d'abord ? Oui, les insectes. Alors la protection des insectes, on y a pensé avant, évidemment, puisque nous sommes très prévoyants. Nous avons mis des abris dès l'automne, de façon à ce qu'ils puissent venir se réfugier pendant l'hiver. On a nos abeilles, bien entendu. Là, on a une protection à faire pour les abeilles aussi. Pour les abeilles domestiques ? Oui, les abeilles domestiques. Tu mets quelque chose sur la ruche ? Oui, alors d'abord, on contrôle qu'elles aient assez à manger, parce que comme cet été, il n'y a pas eu grand-chose à manger dans les champs. Donc, il faut les nourrir un petit peu, compléter, de façon à ce que la colonie puisse ne pas s'en aller. Et puis, on a toujours une protection sur le dessus. On a découpé un tissu assez épais qui va être dessus en surface. On a fermé l'entrée et puis voilà, donc on va surveiller régulièrement. Et puis, pour les insectes, eh bien, on a mis des abris à insectes. J'y crois, ça ? J'y crois pour les coccinelles, parce que j'ai pu constater, et pour les chrysopes. Pour le reste, c'est vrai qu'on a des abeilles qui vont venir s'y réfugier, quand c'est bien en plein soleil. Et quand nous avions notre jardin auparavant, on avait un gros abri. Et là, c'était vraiment utilisé par les abeilles solitaires. Et tu les vois fermer leur petit... Ah oui, clairement. Parce que nous, on a installé un bel hôtel à insectes depuis plusieurs années. Il est uniquement décoratif, ça je peux vous garantir. Déjà, c'est joli. Voilà, mais j'ai jamais vu personne là-dedans. Mais bon, peu importe, du moins, on se fait déjà une bonne conscience. Au niveau des mammifères, on a principalement deux mammifères à protéger dans nos jardins. C'est les chauves-souris. Alors, en ville, les chauves-souris, c'est extrêmement rare, voire peut-être même carrément disparu dans beaucoup d'endroits. En revanche, en campagne, il y en a encore un peu, heureusement, parce que c'est des animaux d'une utilité extraordinaire. Ah oui, elles bouffent un paquet de moustiques ou d'insectes, en tout cas. Et on les voit, la tombée de la nuit, pendant l'été, en tout cas, on les voit voler, on les voit partir, là, un peu à droite à gauche. Il y en a encore. Nous en avons encore. Est-ce qu'on peut les aider ? Oui. Alors, elles cèdent déjà toutes seules parce qu'elles vont trouver des abris dans la maison. Il y a toujours des recoins, tu sais, dans les vieilles granges, etc. Oui, mais il faut encore des vieilles granges. Oui, il faut des vieilles granges, oui, c'est vrai. Et si la maison est mal construite, comme chez nous, à l'extérieur, où il y a des petits recoins, où on n'a pas mis, tu sais, des bordures pour protéger, on peut aller se faufiler par derrière, donc là, ça va. Et puis, on a mis des abris aussi. L'abri à chauve-souris, c'est un genre de petite cabane avec juste un petit trou et puis une partie crantée sur laquelle elles vont... Elles peuvent s'accrocher. Voilà. Il faut simplement le positionner. Alors, ce n'est pas juste devant la maison, là où on passe, nous, fréquemment. C'est dans des recoins où on n'est pas là souvent. Elles y vont ? Ah oui, elles y vont, oui. Le hérisson, qui est notre ami favori, lui, il n'y a pas grand-chose à lui faire parce que, normalement, il est en pleine hibernation. Donc, si on lui a réservé soit une petite maison spécifique, soit plutôt un tas de bois comme tu fais chez toi, normalement, il est là, on ne l'entend pas, on ne le voit pas, il dort. De toute façon, il n'a pas besoin d'être nourri. Et surtout, pas le déranger, parce qu'il y en a qui font ça aussi en disant, tiens, je vais aller voir le hérisson où il en est. Alors, surtout pas parce que si on le réveille, là, il va y avoir une perte d'énergie énorme. Alors, en revanche, l'écureuil d'Europe, que l'on voit pas souvent quand même dans les jardins, c'est plutôt un animal forestier, mais dans les grands espaces verts de ville, justement, là, c'est l'inverse. Comme ils n'ont souvent pas grand-chose à manger, ils reviennent un petit peu plus près de chez nous. Et est-ce que l'on peut les nourrir ? Ah bah oui, 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 on peut les nourrir, parce que bon, quand il fait très froid, bon, ils vont rester dans le nid, ils vont pas trop bouger beaucoup. On sait qu'ils planquent plein de choses pour aller se nourrir, mais les paumes... Les paumes, oui, ils ne les retrouvent pas. Alors, ils n'en prennent qu'une partie, et on peut les nourrir, oui. Alors, j'essaierai de te passer une photo. En plein pendant l'hiver, on avait un petit écureuil roux qui est venu sur la terrasse pour venir piquer. On avait mis des tournesols pour les oiseaux. Et lui, il est venu carrément pour décortiquer les graines et pour venir les manger. Et les noisettes, si t'es comme moi, t'aimes pas les noisettes, tu récoltes celles du noisetier, tu les laisses pour les écureuils. En revanche, attention, il y a un écureuil qui commence à devenir invasif dans nos régions, qui s'appelle l'écureuil gris. Lui, il faut éviter de le nourrir. Je pense pas qu'on en ait encore tellement en France. Non. Mais c'est une invasion en Angleterre, notamment. Si vous voyez des écureuils gris, il vaut mieux pas trop les encourager. Il est porteur d'un virus qui ne lui fait rien à lui, mais qui va détruire l'écureuil roux. Donc vraiment, il n'est pas sympa du tout, cette petite bête-là. Ah oui, et puis les écureuils roux, on les aime bien. Oui. Alors, on aime bien aussi les oiseaux, ça c'est évident. Bon, je pense que tout le monde a envie de mettre des petites mangeoires, des nichoirs, etc. T'en es ? Ah oui, bien entendu. On s'y est intéressé de près, parce qu'en disant, les nichoirs, ok, ça va servir d'abri aussi. Donc, on va regarder quel type de nichoir on va avoir. Et tu sais, le trou d'entrée doit être calculé. En fonction de l'espèce. Oui. Et j'ai vu l'autre jour dans le commerce, tiens, je vais faire mon Patrick. Oui, je ne comprends pas. Mais dis-le vraiment. Non ! Il y a des abris avec le trou de 28 millimètres à peu près. Et avec un tout petit machin, c'était très décoratif. Mais ce n'est pas possible. Si tu as une portée de 6 à 8 ou 10, même petit, c'est impossible. Il y a quatre types. Il y a le 28 millimètres pour les maisanges. Il y a le 34 millimètres pour la maisange charbonnière, les moineaux, les citels et les rouges-queux. Il y a l'abri refuge qui est complètement ouvert. Là, c'est plutôt pour les rouges-gorges ou les rouges-queux. Et puis, il y a l'abri pour les hirondelles qu'on va fixer juste sous le toit. Chapeau ! Il connaît tout au millimètre près, même au dixième de millimètre près. Je triche. Je triche. Alors, il y a la nourriture quand même pour les oiseaux. Oui. Je sais qu'il y a des polémiques là-dessus, mais en période hivernale froide, on peut et on doit même aider les oiseaux qu'on appelle souvent les oiseaux du ciel, les oiseaux sauvages à se nourrir. D'ailleurs, vous les verrez, ils se rapprochent beaucoup de la maison. Des oiseaux que vous ne voyez pratiquement jamais dans les bonnes saisons vont venir presque taper à la fenêtre, vous dire j'ai faim. Donc, on va leur apporter des graines qu'on trouve en abondance dans les jardineries. Mon conseil, c'est n'achetez pas des produits bas de gamme en vrac. Ils ne les mangent pas la plupart du temps. On avait fait l'expérience avec ma petite jardinière, on avait acheté un seau, on était contents. Oh, le seau, il est toujours là, disons. Ils n'ont rien mangé là-dedans. Alors qu'on a acheté après des graines pour canaries. Alors, ça n'a pas le même prix. La petite boîte comme ça pour canaries, c'est le prix du gros seau. Mais là, ils se précipitent dessus comme des furieux et ils mangent très bien. Il y a deux choses à savoir. Il faut quand même mettre les mangeoires assez haut et dans un endroit dégagé pour pas qu'il y ait des chats qui viennent profiter de l'inattention des oiseaux parce que les chats font des ravages, il faut bien le dire, sur les oiseaux sauvages. Et puis, il faut quand même en mettre par terre parce qu'il y a certains oiseaux qui ne mangent que par terre. Les gribles, les rouges-gorges ou les merles, par exemple, eh bien là, il y a des mélanges qui existent avec des fruits et des insectes et donc des insectes séchés. Donc, on va leur donner ceux-là et ils vont les prendre par terre. Ils n'eront pas dans la mangeoire. Alors, le dernier conseil, ce sera quand même de garnir votre jardin avec des plantes qui sont attractives pour les oiseaux, que ce soit les piracanthas, les colliers à cellules du Japon, les sorbiers, les cornouillers, les cotonais astères, les églantiers, les houx, enfin, le lierre, les pommiers d'ornements, etc. Il y en a beaucoup, mais tant qu'à faire, autant qu'il y ait des haies variées comme ça où les oiseaux pourront avoir un refus. Et c'est une chance aussi d'avoir un jardin. On vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Vous aimez nos vidéos ? Vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations. Alors www.newsjardintv.com, c'est la bonne adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada